Musique Ça fait bizarre, j'avoue. Ça va ? Oui, ça va. Un peu chaud ? Un peu, beaucoup. On se sent un peu à l'étroit, bien que celui-là soit assez large, mais ça va. C'est bon, c'est confortable, on est un peu chaud. Pourquoi essayer un cercueil ? Tant que je peux avoir des ressentis, autant en profiter. Je ne sais pas, une fois que je serai morte, je ne saurais pas comment c'est. Je trouve que c'est assez glauque comme essai. Je préfère avoir essayé une robe que de l'avoir essayé ce genre de matériel. Pourquoi est-ce que vous êtes venue au Salon de la Mort ? Moi, je suis venue parce que j'ai une petite fille qui est intéressée par le métier de thanatopracteur. Et je voulais avoir des renseignements sur ce métier puisqu'il l'entoure. Un Salon de la Mort pour faire prendre conscience de cette finalité de l'être humain est quand même quelque chose d'important, il me semble, dans notre société. On voit beaucoup de morts à la télé mais que la mort de soi et la mort de ses proches, on essaye de l'évacuer parce que ça fait peur, parce qu'on dit que ça attire le mauvais oeil. Il aurait dû être créé depuis X années. Mais je suis contente que des gens se réveillent et qu'on s'ouvre à ces professions-là. C'est vrai que c'est un tabou. C'est vrai que les gens ne veulent pas en parler. Si je ne regarde que les réactions en préparant le Salon, d'abord autour de l'intitulé, qui choque les gens, c'est vrai qu'il faut le faire ce Salon. Il faut en parler. La mort fait partie de la vie et l'accepter aide à vivre. En fait, c'est une expérience que nous ferons tous. Personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné. Nous allons tous perdre des proches. Alors sortons de ce silence, de cette espèce de chape de plomb qui nous paralyse. Il y a aussi tout un côté, je dirais, soulageant et apaisant dans le fait de parler de la mort. Puisque ça nous ramène à la vie, à la valeur de la vie, à la précarité de la vie. On ne sera pas toujours là. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie ? Quel est son sens ? Je pense que c'est bien de pouvoir effectivement se poser la question tous les jours pour justement peut-être prendre plus conscience dans le fait actuel que nous sommes des mortels et que ça peut nous aider effectivement à bien vivre notre vie. D'habitude dans les salons, on voit du matériel, on voit des cercueils, des trucs pour la thanato, l'hygiène et tout ça. Et là, coupler ça avec la partie justement réflexion, philosophie et puis artistique, c'est une initiative qui est très forte de remettre la mort à sa place. Ce n'est pas mercantile, c'est philosophique la mort. Donc ça c'est très bien.